salut et je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre et dans un habit je vais jouer à fond assez inattendu en fait j'ai tout simplement regarder des vidéos youtube voilà je suis chez moi j'ai froid j'ai mon petit pyjama ploupilou grenouillère super confortable je l'adore et là je suis sur la vidéo de swann périssé qui parle du véganisme et je me suis dit ok je vais en faire une vidéo youtube je vais partager ce moment avec vous déjà j'adore regarder les vidéos de réaction et j'en ai pas trop sur ma chaîne donc c'est l'occasion j'aime bien aussi suivre des streamers donc voilà c'est vachement mon délire donc je me suis dit bah autant essayer ce format où je réagis avec vous on regarde une vidéo ensemble et en plus je suis très concernée par le sujet ça parle pas de moi directement j'ai l'impression presque ça parle de moi directement tellement c'est important pour moi le véganisme et j'aurai plein de choses à dire c'est sûr je pense et aussi je regarde son périssé de temps en temps donc son périssé pour ceux qui ne savent pas c'est une humoriste et qui est aussi présente sur youtube elle est assez populaire depuis sa vidéo sur sa rupture elle fait des vidéos sur son mode de vie écologique enfin voilà elle essaie d'avoir un mode de vie de plus en plus écologique donc c'est intéressant et donc aujourd'hui je suis très curieuse de voir ce qu'elle va dire sur le véganisme et comment elle va vivre ce challenge donc si ça vous intéresse ce genre de vidéo vous plaît restez avec moi mettez moi un petit pouce bleu et c'est parti on regarde la vidéo ensemble moi je mange jamais de viande sauf quand on propose du saucisson à l'apéro le saucisson c'est coup dur en gros je dirais que je suis flexitarienne vous savez pas ce que ça veut dire flexitarienne quand tu es flexitarien tu manges jamais de viande sauf quand il y en a en france on mange de la viande à peu près deux fois par jour le midi et le soir en sachant que moi j'ai 30 ans j'ai commencé à réduire ma consommation de viande que j'avais 27 ans je connais un bébé mais on va dire qu'on commence à manger de la viande vers un an donc ça fait un 7,1 égale 26 fois 2 fois 35 jours ça fait que j'ai mangé 17 520 fois de la viande ça constitue un nombre de vaches assez conséquent attention aux chiffres c'est parti 335 millions de tonnes de viande ont été consommées dans le monde en 2018 sans compter les poissons déjà je trouve ça démarre super bien elle parle de son historique elle donne des chiffres réels des faits elle sensibilise par rapport au veganisme je sais pas si c'est une intention si directe ou indirecte mais déjà j'aime beaucoup le début et voilà je pense que sonne périssée elle est assez connue pour son authenticité sa transparence moi perso je la trouve un peu sans gêne parfois et j'aime pas trop ces manières mais je préfère largement une personne comme ça et c'est pour ça que je la suis qu'une personne surtout qu'une femme super coincée qui n'aime pas qui ne veut pas montrer vraiment comme elle est mais bref regardons bien nourrir la planète c'est triste pour les petits vauts mignons qui vont aller à l'abattoir pour qu'on puisse manger il faut bien bouffer ce double menton ne se fera pas tout seul sauf que d'après l'onu 14,5% des gaz à effet de serre de la planète sont causés par l'élevage il y a plein d'espèces d'oiseaux elle alterne un peu c'est un peu troublant elle alterne des énormes arguments en faveur du véganisme et ensuite elle dit un truc hyper spéciste je suis troublée qui plus tard se transformeront en nuggets qu'on mangera avec plaisir le samedi midi au mcdo ça tue des bébés tigres j'ai vraiment simplifié là mais vous avez l'image franchement non elle a grave embrouillé les gens et moi aussi c'est pas une bonne façon de sensibiliser les gens sur la catastrophe écologique et la production animale bref essayer d'être plus drôle qu'instructif ça a des défauts parce que parfois je m'épile et parfois je m'épile pas mais c'est pour des raisons de féminisme on peut pas parler de tous les sujets dans cette vidéo que le féminisme est très connecté au véganisme mais bref pas de beurre salé sur les tartines le matin rip les bretons le but de cette vidéo c'est de me rendre compte de l'impact que ça a de manger vegan pendant 21 jours est ce que c'est pas trop galère est ce que manger vegan c'est bon ou c'est mauvais pour la santé parce qu'on a beaucoup cette image des influenceuses vegan sont super elle si super mince super belle mais ça se trouve c'est pas du tout bon pour la santé est ce que je vais m'évanouir dans une semaine parce que je vais être en manque de protéines animales parce que je n'ai pas bu le lait qui sort du pied de la vache qui normalement est destiné au veau ou est-ce que je vais m'évanouir dans une semaine parce que je n'ai pas le droit de manger de l'atome de sa voix alors que je suis en sa voix je suis en isère on va dire sa voix parce que il ya beaucoup d'incohérences c'est rigolo comme elle se comme elle ne fait pas sens le premier c'est alice esmeralda c'est ma copine vegan qui a une chaîne où elle parle de véganisme et notamment elle donne c'est ma copine vegan je suis pas sûre que c'est vraiment ta copine ça fait tellement hypocrite de cacahuètes absolument incroyable première remarque être vegan ce n'est pas être anti consommation parce que j'adore son enthousiasme pour le beurre de cacahuètes plein de pots en verre sur coraux donc ça c'est trop bien mais ils me l'ont envoyé dans du papier à bulle en gros pas local pas zéro déchet mais on n'a pas cautionné l'élevage c'est toujours un mélange de plein de choses d'être école non mais qui t'a demandé de faire tes courses pas local et pas zéro déchet non mais n'importe quoi mais ça fait bas de sens alors excusez moi je redeviens lia la douce et positive bien évidemment que le régime le plus simple régime alimentaire le plus simple à appliquer si on veut être zéro déchet c'est le régime végétalien parce que le régime végétalien consiste à manger beaucoup plus de choses entières voilà de fruits de légumes de vraies choses qui ne demandent pas du tout d'emballage par rapport aux autres régimes logique que si vous mangez du fromage il y a un emballage si vous mangez de la viande il y a un emballage voilà et ensuite on n'est pas obligé de commander sur coraux ou de commander sur quoi que ce soit ou d'acheter des produits hyper transformés avec beaucoup d'emballage pour être vegan et végétalien tout ce qu'elle achète il ya beaucoup de choses dans ces courses là que je vois les lentilles les cornflex l'avoine et pois chiches qui peuvent s'acheter en vrac donc si ma chérie t'aiment les bocaux garde les lave les et va chez biocop ou d'ailleurs aller aller chez biocop elle elle critique indirectement son sponsor sans faire extrait mais il n'y a pas d'obligation en fait les gens cachés de chez coraux c'est parce que il ya des trucs super stylé et en grande quantité donc c'est quand même économique écologique si on achète moins souvent mais elle manque de sens là je trouve mais là en trois jours de recherche je peux déjà vous dire que j'ai dit les conneries en intro ah ça fait trop plaisir ah j'adore en fait je suis fan franchement je suis fan quelqu'un qui peut dire honnêtement qu'il s'est trompé qui revient sur ses dires qui ose dire j'ai eu tort qui peut-être va les corriger j'espère je suis très fan de ça désolé d'avoir légèrement attaqué c'est pour des raisons éthiques en gros la plupart des vegans ne veulent pas cautionner de la cruauté envers les animaux parce que les animaux sont des êtres sensibles qui sont capables de ressentir de la douleur et de ressentir pour certains des émotions et donc ils ne veulent pas à cautionner qu'on les fasse naître pour soit les manger soit pour exploiter ce qui sort de leur corps et en vrai ça se défend la deuxième raison principale d'être vegan c'est pour des ça défend ou plutôt personne même un enfant de 5 ans ne peut pas comprendre à quel point c'est juste cruel et immoral de manger des animaux en fait ça a l'air bon il faut être super attentif et super suivi pour ne pas faire n'importe quoi pas que ce soit compliqué d'être vegan mais on a été élevé en mangeant de la viande en mangeant des produits animaux donc si tu le fais un peu à l'arrache ça peut être mauvais ce qui est intéressant quand tu t'intéresses encore une fois elle manque de consistance et c'est pas assez clair c'est pas assez pertinent elle dit à la fois il faut être super suivi faut faire super attention pourquoi tu parles de manière alarmiste comme ça et juste après elle dit bon en gros c'est pas trop compliqué ça va il n'y a pas grand risque tu veux donner raison à tout le monde ou tu veux créer une guerre ou c'est quoi 70% des maladies émergentes ébola zika et la quasi totalité des pandémies en cours elles sont d'origine animale il ya énormément de pollution chimique donc pollution des sols mais pollution des eaux notamment genre en bretagne merci beaucoup pour ces informations ça fait très plaisir elles ont besoin d'être l'air de rien en tant qu'omnivores elles en partagent des informations super importants qui sont dus à l'élevage un élevage de porcs ils font plein de caca il ya plein de produits chimiques paf ces coups durs il ya un muret qui tombe il ya le caca qui va dans la rivière on peut plus boire au robinet et moi j'aime j'aime bien la bretagne j'aime bien les bretons aussi et quand je suis amoureux avec eux je peux plus boire au robinet après puis ça ça m'énerve et enfin dernier point très joyeux pourquoi elle a besoin de rentrer dans les détails comme ça et je vais me faire détester par les vegan et détester par les anti-vegan c'est qu'à échelle individuelle l'idéal ça serait de favoriser une alimentation végétarienne en gros être végétarien la plupart du temps et de temps en temps quand on peut pas s'en empêcher manger du boudin noir aux pommes si un jour tu te réveilles et la boudin noir aux pommes boudin noir aux pommes hop un petit craquage de temps en temps c'est bon pour la santé mondiale et c'est et c'est bon pour ta santé peut-être pas le meilleur exemple le boudin boudin noir qui mange ça à part vos papilles vos mamies enfin pour finir il ya énormément de gens qui hurlent sur les végétariens et sur les vegans si vous mangez pas de viande vous allez avoir des carences blablabla et par exemple la caren... attendez est-ce qu'elle a conclu ce chapitre sur la santé par le mieux ce serait quand même d'être végétarien plutôt que d'être vegan si oui j'ai pas compris d'où elle sort ça elle a pas donné d'argument et surtout ça fait pas de sens du tout parce que si t'es végétarien tu manges des laitages et les animaux en fait utilisés pour la production laitière sont ensuite tués pour devenir de la viande donc je comprends pas là en B12 je crois que ça empêche les muscles de bien se fixer à tes os un truc comme ça désolé je suis pas médecin donc c'est un vrai problème et t'es en mauvaise santé quand ça fait 40. Si t'es pas médecin si t'es pas clair ne dis rien c'est pas grave on t'en voudra pas vaut mieux rien dire que de propager de la merde quand même soit c'est parce que j'ai eu plus à l'eau de la rivière parce que je me suis baignée dans la rivière soit c'est parce que mon système immunitaire est faible parce que je fais n'importe quoi avec le régime vegan et du coup il y a un truc qui n'est pas passé dans mon corps mais qui est passé dans le corps des gens qui mangent des produits animaux si vous... oh non putain Swan tu déconnes ça va faire vraiment une mauvaise pub pour le veganisme ça une intoxication alimentaire en plein mieux du challenge vegan anyway en fait le régime vegan il faut vraiment être très très concentré et faire les mélanges qui sont importants plein de trucs que je ne peux pas vous détailler non 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 les amis vous ne risquez pas une intoxication alimentaire avec le régime végétalien beaucoup beaucoup moins en tout cas qu'avec le régime omnivore et ensuite non il faut pas tant que ça à faire d'efforts en fait c'est pas vrai enfin je le vois avec mes coachés il n'y a pas tant que ça de choses à faire pour être en bonne santé en tant que vegan c'est beaucoup plus simple qu'être en bonne santé en tant qu'hommes ni et d'ailleurs il ya plein de vegans qui sont contre la souffrance animale qui n'ont pas envie d'avoir d'animaux et de sauver les animaux ou qui n'ont pas envie de caresser toute la journée des animaux qui ronronnent mais il est quand même mais quel est mal à avoir envie de sauver des animaux d'avoir des animaux de les protéger de les caresser qu'est ce que c'est ce je comprends pas là oui manger des produits animaux manger des animaux ça implique cautionner un peu beaucoup énormément de souffrance animale il faut bien manger et si après cette vidéo vous choisissez de continuer à manger de la viande des produits animaux etc je le comprends parfaitement il n'y a pas de problème mais venez on fait plus semblant ce que j'ai découvert ici avec mes enquêtes et ce qui est très intéressant alors à l'invite à communauté ouvrir les yeux et à prendre conscience mais avec un niveau d'hypocrisie quand même enfin toutes les nuances qu'elle utilise elle dit à la fois un peu beaucoup elle dit à la fois vous faites ce que vous voulez mais il faut ouvrir les yeux pour chouchouter les abonnés quoi à tous les gens qui sont prêts à nos agriculteurs que c'est grâce à eux qu'on mange respecter les agriculteurs qui pour la plupart font de leur mieux et les autres sont nés dans le système dans lequel ils sont nés c'est à dire votre système et mon système allez je vous laisse respire soudainement faut respecter les agriculteurs qui sont des des tueurs je comprends pas là c'est trop bizarre elle vient de nous dénoncer la cruauté l'horreur de l'exploitation animale et ensuite elle dit mais ils sont pas tous pareils mais ils les tuent tous enfin je veux dire je pense qu'elle a du mal en fait à assumer les faits qu'elle donne puisque ça l'invite à prendre partie évidemment et que bah elle est pas vegan donc sa communauté n'est pas vegan elle a peut-être pas envie de faire un bad buzz elle a peut-être pas envie de perdre des abonnés ce que je comprends et c'est délicat mais il y a une autre façon de dire les choses dans ces cas là quoi j'ai tellement envie de mettre du fromage rapé dessus je ferais comme si c'était de la thune il y a du fromage rapé sinon Oui il faut clairement diminuer la consommation de viande si on ne veut pas tous finir en nuggets mais non si tout le monde devenait soudainement vegan ça serait un peu la haisse ça c'est ma réponse aujourd'hui les taux d'extinction des espèces sont mille fois supérieurs attendez déjà la question est ce que le régime végétalien est écologique ou plus écologique c'est pas la même question c'est évident on peut pas faire moins écologique que le régime omnivore ce qui me choque le plus c'est qu'elle répond oui et qu'après elle répond non et l'argument pour non c'est que si tout le monde devenait vegan ce serait le bordel déjà depuis quand c'est possible que tout le monde devienne vegan du jour au lendemain dans quel dans quel monde dans quel à quelle heure my god énorme problématique si tout le monde arrêtait de manger de la viande ou des produits animaux demain qu'est ce qu'on fait de tous ces millions d'animaux qu'on a créé pour les manger vous imaginez bien que si on tue autant d'animaux par jour c'est très compliqué de tout à coup les relâcher en liberté si il y a des animaux qui elle a pété un câble elle est saveur là déjà c'est pas du tout un argument valide c'est pas une objection c'est pas un contre-argument c'est même pas une idée c'est pas possible que tout le monde devienne végétalien du jour au lendemain donc du coup c'est pas intéressant d'en parler mais en fait on est dans la science-fiction là mais ensuite donc ensuite il faudrait en découlant de cette idée impossible imaginer qu'on doit libérer tous les animaux d'élevage pourquoi ? j'ai pas compris là putain c'est débile ce qu'elle dit personne n'a dit c'est complètement c'est suicidaire en fait personne n'a dit ça c'est pas possible en fait nous on veut juste revoir le droit des animaux donc évidemment on ne considère pas la vie d'un animal dans le cadre de l'exploitation c'est juste pas possible des sanctuaires des nouveaux lieux enfin quoi ? il ya des histoires très très glauques de bobos citadins vegan qui ont essayé d'accueillir plein d'animaux qui sortaient de des abattoirs et qui pour des raisons humaines ou financières n'ont pas réussi à mener à bien leurs projets et qui ont abandonné les bêtes dans des champs et ces bêtes sont mortes de faim et de soif parce que tout simplement être agriculteur et s'occuper des animaux c'est un métier cet exemple n'est pas du tout représentatif de tous les gens qui font des choses pour sauver les animaux mais quelle connasse excusez moi je suis vraiment désolée mais là je comprends pas pourquoi elle prend une anecdote aussi débile non mais là c'est grave franchement alors là mais c'est tellement con de dire ça enfin quel est l'intérêt en fait alors elle tire dans les jambes de gens qui ont essayé de sauver des animaux mais qui n'ont pas réussi parce que franchement ils ont une idée de merde pour protéger les agriculteurs alors que les agriculteurs eux carrément ils tuent les animaux donc mais c'est n'importe quoi je vous donne juste cet exemple pour que vous vous rendiez compte de la difficulté de revenir en arrière avec ce qu'on a créé d'accord c'est là l'intérêt de cet exemple écoutez je ne lui en veux pas mais c'est quand même irritant d'entendre ça évidemment le but n'est pas de revenir en arrière on ne peut pas revenir en arrière on ne peut qu'aller en avant et si on va en avant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui on va vers l'extinction de tout du monde notre espèce de tout les animaux avec nous avec tout donc on peut juste trouver des solutions pour survivre si vous m'écoutez vous ne comprenez pas ce que je dis vous pouvez regarder Cospiracy and Cispiracy des documentaires qui expliquent tout ça avec des faits scientifiques très intéressants sur Netflix mais là je suis vraiment sans voix franchement c'est c'est saoulant quoi un régime végétalien adopté par 100% de la planète ça n'est pas optimal en termes d'écologie remarque numéro 1 les pauvres ont besoin de viande alors je ne parle pas de pauvres comme moi qui étaient deux ans dans la précarité où je survivais avec l'argent de la CAF et en louant mon appartement sur Airbnb je parle des pauvres dans les pays pauvres des très 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 pauvres les protéines c'est plus facile de les choper dans la viande je suis riche et là depuis un mois j'ai consacré ma vie à préparer ce projet et je peux vous dire que ça m'a bien saoulé d'avoir les bons apports en protéines végétales le manque de protéines dans le monde est très fréquent allez donc essayer de fabriquer et proposer du tofu aux herbes et des steaks de lentilles à des gens qui souffrent de famine et surtout qu'ils n'hésitent pas à aller oh my god ça fait tellement pas de sens les pauvres donc je reformule et ensuite je réponds avec mon objection suivez-moi les pauvres elle dit les pauvres ont besoin j'en peux plus elle dit les pauvres ont besoin de protéines animales parce qu'ils ont plus facilement accès à ces protéines animales ce qui est un défaut une conséquence du monde actuel et de la surexploitation animale ok de la surproduction de produits d'origine animale mais en fait ce qu'elle comprend pas c'est que pour produire cette protéine animale il faut leur donner de la protéine végétale donc si on arrêtait d'exploiter les animaux on aurait énormément de protéines végétales disponibles celles qu'on est à l'heure actuelle en train d'exploiter et de créer pour nourrir les animaux pour ensuite les tuer donc ça fait pas de sens si on arrête d'exploiter les animaux on arrête de les tuer on les laisse tranquilles on change le système il y a toutes ces protéines végétales qui étaient la nourriture des animaux d'élevage qui devient disponible pour tout le monde et donc pour les pauvres les protéines végétales ces protéines végétales qu'on mange à travers les animaux parce que les animaux ils ont mangé c'est dur à comprendre elle a fait des recherches vraiment le manque de protéines dans le monde est très fréquent allez donc essayer de fabriquer et proposer du tofu aux herbes et des steaks de lentilles à des gens qui souffrent de famine et surtout qu'ils n'hésitent pas à lier des épinards avec des cerneaux de noix pour un apport optimal en férine il y a une autre chose qui est importante vas-y elle propage l'idée que c'est compliqué que c'est bobo que c'est un délire de snob de riche de manger vegan mais n'importe quoi en fait mange des lentilles mange des pois chiches aujourd'hui on ne sait pas ou presque pas faire pousser des légumes sans l'aide des animaux c'est pour ça que la permaculture est super intéressante c'est qu'elle travaille sur la biodiversité mais par exemple le fumier ce qu'on met pour que le sol soit plus riche et tout ça vient du caca des animaux du caca des animaux d'élevage l'agriculture même vertueuse même celle qui régénère les sols a besoin de produits animaux n'importe quoi n'importe quoi c'est pas vrai c'est pas vrai c'est de l'intox qu'elle dit on n'a pas besoin du fumier le fumier n'est pas du tout indispensable à l'agriculture vérifiez tout simplement allez vérifier par vous même c'est juste un argument populaire parce qu'évidemment ça n'arrange pas dans la société les grands groupes de notre monde qui font tellement tellement d'argent de l'exploitation animale de la production de produits d'origine animale parce qu'évidemment les dirigeants de ce système là ne veulent pas changer les choses et qu'ils y perdraient énormément donc c'est une question de lobby c'est de la désinformation qu'elle fait il y a des endroits où si on enlève les animaux qui viennent pâturer la forêt reprend ses droits et donc on peut plus gambader sur les prairies la petite maison dans la prairie n'aurait pas lieu s'il y avait de la jungle petite maison dans la jungle non mais j'adore en gros l'exploitation animale c'est ce qui protège notre monde notre écosystème les prairies non mais on va loin j'en peux plus mais elle a dit au début de la vidéo que c'était une des causes principales de la destruction de l'écosystème tout va bien et voilà les amis c'est la fin du 21ème jour du défi vegan déjà personnellement je trouve qu'elle a bien meilleur teint dites le en commentaire avouez son teint est beaucoup plus lumineux en même temps quand on n'a pas duré de canapes depuis 21 jours est-ce que je vais devenir vegan non pas du tout c'est beaucoup trop difficile beaucoup trop extrême beaucoup trop intense pour là où j'en suis dans mon quotidien et dans mes démarches écologiques pour l'instant traduction très concrète de ce qu'elle vient de dire non je veux rester hypocrite je suis beaucoup plus confortable à être hypocrite et je n'ai pas du tout envie de faire des efforts pour être plus écologique et vraiment avoir mes actions et mes valeurs alignées dans mon nouveau mode de vie éco-responsable bon les amis j'étais en pleine crise existentielle je me battais avec Swan Périssé toute seule face à ma caméra et puis j'avais plus de batterie en fait donc ça a coupé bon en tout cas j'ai fini la vidéo et je dois dire que bon déjà je suis reconnaissante qu'elle ait amené autant de faits quoi autant de chiffres autant de réalité de preuves qu'on est vraiment dans la merde quoi et que le régime végétalien c'est la solution numéro une pour lutter contre la destruction de notre écosystème notre environnement donc voilà ça me fait plaisir mais après voilà comme vous l'avez vu dans la vidéo je suis vraiment pas femme de son côté le cul entre deux chaises tiède elle dit un truc en faveur du véganisme puis elle dit un truc complètement inverse ben voilà on a l'impression qu'elle a plus peur de ne pas plaire d'être jugée de paraître bizarre que de faire une mauvaise vidéo ou de faire une vidéo incohérente comment on veut dire c'est pas pour être méchant envers elle mais je sais qu'elle veut être une personne imparfaite humaine authentique et j'adore ça mais attention c'est une vidéo youtube donc il y a du montage il y a de l'écriture il y a des recherches c'est que des choix en fait donc on n'est pas obligé d'être aussi de se contredire incohérent etc donc voilà je n'ai pas été très fan de ce côté là après c'est ma personnalité c'est pas contre elle je suis très je suis très claire je suis très radicale et authentique et sincère donc si ça ne plaît pas aux gens je m'en fous en fait j'imagine que c'est pas forcément facile en tant que non-végane de faire une vidéo comme ça après franchement elle ne montre pas beaucoup les avantages qu'elle en a tiré donc clairement j'ai l'impression que c'est un peu anti-végane en tout cas si jamais tu tombes sur ma vidéo sans périsser ce n'est pas contre toi le véganisme c'est une des causes que je défends le plus fort et qui est super importante pour moi j'aime bien les faits donc c'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont légèrement irritée mais bref cette vidéo était quand même intéressante j'espère que ça vous a plu une petite vidéo réacte comme ça dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et puis si ça vous plaît je ferai d'autres vidéos réacte peut-être un peu moins longue n'est-ce pas la caméra m'a coupé et voilà si ça vous a plu dites le moins avec vos petits pouces et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo m'a coupé m'a coupé m'a coupé on